Exode, chapitre 30 Et tu dois faire un autel pour y brûler l'encens, de bois de chitim tu dois le faire. Une coudée doit être sa longueur et une coudée en largeur, il doit être carré, et deux coudées doit être en hauteur, ses cornes doivent être d'un seul tenant. Et tu dois le plaquer d'or pur, son dessus, et ses côtés tout autour, et ses cornes, et tu dois lui faire un couronnement d'or tout autour. Et deux anneaux en or tu dois lui faire au-dessous de son couronnement, à ses deux coins, sur ses deux côtés tu dois le faire, et ils doivent être pour placer les barreaux pour le porter. Et tu dois faire les barreaux en bois de chitim et les plaquets d'or. Et tu dois le placer devant le voile qui est près de l'arche du témoignage, devant le siège de miséricorde qui est au-dessus du témoignage, où je te rencontrerai. Et Aaron doit y brûler l'encens odoriférant chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes, il doit brûler l'encens dessus. Et lorsqu'Aaron allumera les lampes au crépuscule, il doit brûler l'encens dessus, un encens perpétuel devant le Seigneur à travers toutes vos générations. Vous devez n'offrir aucun encens inhabituel dessus, ni de sacrifices consumés, ni d'offrandes de farine, et vous ne devez répandre dessus aucune offrande liquide non plus. Et Aaron doit faire une propitiation sur ses cornes une fois par an avec le sang de l'offrande pour le péché des propitiations, une fois par an il doit y faire propitiation à travers vos générations, c'est le plus saint au Seigneur. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Lorsque tu feras le total des enfants d'Israël d'après leur nombre, alors ils doivent donner chaque homme la rançon de son âme au Seigneur, Lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaies parmi eux, Lorsque tu les dénombreras. Ainsi doivent-ils donner, tous ceux qui parmi eux passeront par le dénombrement, un demi-shéquel d'après le shéquel du sanctuaire, un shéquel évinguera, un demi-shéquel doit être l'offrande du Seigneur. Tous ceux qui, parmi eux, passeront par le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et plus, doivent donner une offrande au Seigneur. Le riche ne doit pas donner plus et le pauvre ne doit pas donner moins qu'un demi-shéquel, Lorsqu'ils donneront une offrande au Seigneur, pour faire une propitiation pour vos âmes. Et tu dois prendre l'argent de la propitiation des enfants d'Israël, et tu dois le désigner pour le service du tabernacle de la congrégation, afin qu'il puisse être un mémorial aux enfants d'Israël devant le Seigneur, pour faire une propitiation pour vos âmes. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Tu dois aussi faire une cuve de cuivre jaune, et son sous-bassement aussi de cuivre jaune, pour s'y laver, et tu dois la placer entre le tabernacle de la congrégation et l'autel, et tu dois y mettre de l'eau. Car Aaron et ses fils doivent y laver leurs mains et leurs pieds, lorsqu'ils entreront dans le tabernacle de la congrégation, ils doivent se laver avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas, ou lorsqu'ils approcheront de l'autel pour faire le service, afin de brûler l'offrande faite par feu au Seigneur. Ainsi ils doivent laver leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas, et ceci doit être pour eux un statut pour toujours, c'est-à-dire pour lui et pour sa semence à travers leur génération. De plus le Seigneur parla encore à Moïse, disant, « Prends les meilleures épices, de myrpures cinq cents shékels, et de la cannelle odoriférante la moitié en quantité, c'est-à-dire, deux cent cinquante shékels, et de la canne odoriférante deux cent cinquante shékels, et de la casse cinq cents shékels, d'après le shékel du sanctuaire, et de l'huile d'olive à nain, et tu dois en faire une huile de sainte onction, un baume composé suivant l'art de l'apothicaire, ceci doit être une sainte huile d'onction. Et tu dois en noindre le tabernacle de la congrégation et l'arche du témoignage, et la table et tous ses ustensiles, et le chandelier et ses ustensiles, et l'autel d'encens, et l'autel de l'offrande consumée avec tous ses ustensiles, et la cuve et son sous-bassement. Et tu dois les sanctifier, afin qu'ils puissent être les plus sains, tout ce qui les touchera doit être sain. Et tu dois oindre Aaron et ses fils et les consacrer, pour qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et tu dois parler aux enfants d'Israël disant, ceci doit mettre une sainte huile d'une onction à travers toutes vos générations. On ne doit pas la répandre sur la chair de l'homme, ni ne devait en faire aucune autre comme elle, d'après la même préparation, elle est sainte et elle doit vous être sainte. Quiconque en préparera de pareil, ou quiconque en mettra sur un étranger, doit même être retranché de son peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, « Prends-toi des épices odoriférantes, du Storax, de l'Onisha, et du Galbanum, ces épices odoriférantes avec de l'encens pur, chacune doit être d'un même poids, et tu dois en faire un parfum, confectionné d'après l'art de l'apothicaire, amalgamé ensemble, pur et sain, et tu dois empiler une partie très finement, et en mettre devant le témoignage dans le tabernacle de la congrégation, où je te rencontrerai, ceci doit vous être le plus sain. Et quant au parfum que tu dois faire, vous ne devez pas en faire pour vous selon la même préparation, ceci doit être sain pour le Seigneur. Quiconque fera un pareil à celui-là, pour le sentir, doit même être retranché de son peuple.